Gérald Le Breton ne part plus jamais au bureau sans elle. Ce n'est ni une valise, ni une mallette, mais son moyen de transport. Donc là je vais mettre le moteur en route. Une roue gyroscopique ou monoroue. Ce cadre de 62 ans maîtrise cet engin à merveille depuis 6 mois. A 8 ou 9 km heure, ces trajets de banlieusards parisiens ont pris un tout autre tour. Plus de style et plus de saveur. Là c'est un vrai plaisir parce qu'il n'y a pas de bruit, il se fait beau, c'est agréable, pas de vibrations dans les jambes. Plus besoin d'attendre le bus pour rejoindre la gare. J'arrive au feu, mon feu est vert pour les piétons. 3 km sur les trottoirs ou les pistes cyclables, sans difficulté mais très concentrés. Là on a un petit trottoir, après on passe sur une zone pavée. Les zones pavées c'est toujours un peu plus compliqué parce que ça vibre. Destination atteinte en 12 minutes, 3 fois plus vite. Tous les jours je gagne plus d'une demi-heure minimum de transport et si je devais faire à pied ce serait plus d'une heure. Une roue de 12 kilos qui change tout car une révolution est en marche. Des piétons d'un nouveau genre sillonnent les villes de France. Des roues électriques, déjà 7000 en circulation et d'autres inventions urbaines fleurissent sur le macadam. Et nous avons essayé ces machines du futur. La trottinette désormais électrique, le gyropode, la monoroue de Gérald Le Breton et le smartboard. Formation express avec un professionnel parisien. On démarre d'abord par le plus facile et le plus facile c'est le gyropode. C'est quelque chose qui, comme une roue, avance quand tu te penches vers l'avant. Attention, je monte dessus. Ah, donc ça c'est le petit réflexe avant rien. Donc tu n'es pas le seul. Ah, c'est bon, c'est bon, ça y est, là je suis stabilisé. 20 kilos et 3000 euros tout de même pour ce modèle. Voilà le compteur s'affiche, 5, 6, 7, 8, 9, 10 km heure. Ces engins peuvent monter jusqu'à 30 km heure. Je vais te donner la main. Et voici la monoroue. Dernière génération, 900 euros à l'achat. Une prise en main un peu plus longue. Il faut pratiquer 5, 10 minutes avant d'arriver vraiment à être à peu près stable. Parce que là on a l'impression qu'on va basculer, qu'on va tanguer d'un côté ou de l'autre. Qu'on va perdre l'équilibre. Mais pour vraiment maîtriser l'engin, il aurait fallu une bonne heure de pratique. Et quelques jours avant de se lancer sur les trottoirs, où le code de la route n'a encore rien prévu. On peut faire du 3, 4, 5 km heure sur un trottoir avec ce genre de machine. Et je pense que tout le monde peut cohabiter. Et ce qu'on fait aussi passer comme message, c'est que la piste cyclable est quand même prioritaire. Je montre simplement tout. Le smartboard, beaucoup plus facile et très prisé par les jeunes. Mais moins adapté pour la circulation urbaine. Tu peux déjà tester rien qu'un petit trottoir comme ça. Tu te rends compte si c'est... Tu vois ? Ah oui, les trottoirs, c'est pas du tout pratique. Et là pour le coup, tu peux essayer de l'y tomber. Et puis il y a la trottinette électrique. Voici l'un des derniers modèles. Créé en Suisse par cet homme. Wim Oubouteur a inventé il y a 20 ans la trottinette moderne. Une idée copiée dans le monde entier. Il s'en vendait 80 000 par jour début 2000. Aujourd'hui, son petit moteur lui permet d'avaler les rédillons. Un petit coup de pied et on peut monter presque sans effort. Aussi simple que ça. À Zurich, sa société est devenue leader du marché européen de la trottinette. Près de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires rien qu'en France. Avec ce concentré de technologie, c'est une nouvelle étape. Au moment où les centres-villes deviennent souvent piétons. Les transports en commun ne répondent pas. Si on enlève toutes les voitures d'un centre-ville, ils ne vont pas répondre à ce besoin-là. Il faut trouver la nouvelle mobilité du piéton qui, lui, ne vient plus avec sa voiture. Elle passe par des trottinettes électriques. Elle passe par d'autres solutions de mobilité électrique. Ce petit véhicule coûte 900 euros. Pour la plupart de ses nouveaux produits, les prix sont encore élevés. Mais selon les professionnels, ils vont baisser à grande vitesse. Et les piétons roulants vont envahir la ville.